Bon allez Tout ça, je perds de l'air Allez, action ! Mais c'est génial ! Ouh ! Oh putain Aujourd'hui je vais me tuer, c'est sûr ! Oh bah tiens On est vraiment pas passé loin Alors ? Ah bah non, alors pas Attendez, attendez, attendez Oh Je suis excité aujourd'hui, je dois se calmer je dis Bonjour à tous, c'est Foulis On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Vraiment spéciale, c'est un truc que j'ai jamais fait En gros, je l'explique, ça va être très simple Enduro, je chauffe, marbrage Et protection de téléphone, enfin support de téléphone Ouh ! Je vois plus rien ! Ouh ! Ouh ! Alors, on va se calmer Déjà, déjà Pour commencer, on va commencer sur une petite Grimpette solo là, on va essayer malgré que la terre soit hyper gadouze en ce moment En vrai ! En vrai, en vrai, rien du tout, j'ai tombé ! Non ! Non, non, non ! On va essayer une deuxième fois Voilà, séquence numéro 2 On va essayer de grimper ça Quand on est haut, on commence le vrai sujet Sauf qu'on ne sera jamais en haut, décidément ! Oh, c'est reparti ! C'est-à-dire que le haut en haut, il est juste là quoi ! Donc là, comment vous expliquez que j'ai le seum ? Bon... J'allais pas assez vite ! Bah écoutez, si c'est comme ça, on va commencer le sujet principal ici ! Parce que le temps que je grimpe, je grimpe ! Et en plus, ça va pouvoir être le tout premier test de support de téléphone ! Alors, pour vous expliquer en gros, aujourd'hui, si on est là tous ensemble ! Quand je dis tous ensemble, c'est moi et ma moto ! Et les écureuils et les lapins ! Bref ! Aujourd'hui, on est là pour essayer un support de téléphone pour moto Qui m'a été renvoyé par... euh... J'ai oublié le nom de la marque ! Le respect, regardez, il s'en va, là-bas, il est là-bas ! Alors, attendez ! Bougez pas ! Faut savoir que dans la vue, je suis quelqu'un de très professionnel ! Attention ! Et... Alors, c'est un support de téléphone Shaper ! Je sais pas si j'ai bien dit leur nom ! En tout cas, en anglais ! Enfin, vu que je suis assez franglais, quand même ! C'est-à-dire qu'on a Shape qui veut dire euh... Mais c'est comme Thibaut ! Tu sais, il est musclé ! Et Hearth, c'est le cœur ! Donc, le cœur musclé ! Voilà ! On est super forts ! Bref ! Laissez-moi reprendre ma respiration ! Ah ! Alors ! Ah putain, donnez-moi des mouchards, c'est dégueulasse ! Je suis en train de bouffer des huîtres alors que c'est même pas Noël ! L'objectif de cette vidéo, c'est de tester le support de téléphone dans des conditions extrêmes ! C'est-à-dire des conditions d'un suicidaire qui a une enduro qui s'amuse à se foutre au tas toutes les deux minutes de la violence la plus extrême ! Donc, voilà ! Le boîtier ! Moi, j'ai un peu Parkinson, si le téléphone, il tremble, c'est normal, c'est parce que je suis excité ! Bref ! La marque, c'est Shaper, c'est un support de téléphone qu'ils m'ont envoyé en taille XL ! Ils m'ont demandé quel téléphone j'avais ! Alors, avant, j'avais le iPhone 11 quand je leur avais demandé ! Entre temps, j'ai changé de téléphone, j'ai le iPhone 11 Pro Max ! Du coup, XL, ça correspond, donc ils font tout l'état, ils font M, XL et XXL ! XXL, c'est des tablettes, si jamais, c'est-à-dire que... Non, c'est pas vrai ! Du coup, ils font ça, le packaging, c'est les bras ! Sachez que c'est un truc que je n'utiliserai jamais en enduro pour des raisons de suicides évidents ! Donc, le packaging est sympa ! Il y a des trucs... Ce qu'on a, c'est simple, de ce que je vois, de mes propres yeux, on a la coque pour mettre le téléphone dedans ! On a... C'est un aimant, je pense ! Et ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ? Allez, on va passer en vue GoPro, vous n'allez pas me saouler, hein ! OK ? OK ? Voilà... Alors... Donc là, on a une lanière... Elastique... Ensuite, on a donc l'aimant, qui vient épouser le guidon, c'est vachement bien fait ! En vrai, en vrai, no fake, c'est trop intelligent ! Enfin, moi qui n'ai jamais utilisé de support de téléphone en moto, je trouve ça trop intelligent ! Oh putain ! Eh ! Alors là... Oh frérot ! Oh putain, eh ! Oh là ! Attendez, putain, eh, ça me... Eh, ça me tue ! Eh, par contre, l'aimant est trop puissant ! Faut le sortir sur le côté ! Genre, écoute le bruit que ça fait ! Oh ça, eh ! Par contre, je vous jure, vraiment, ça s'entendra peut-être pas à la GoPro, ça résonne dans la forêt ! Le bruit tellement est fort ! Je vous jure, attendez, je vais le refaire une fois pour le plaise ! Oh, c'est ouf ! Et donc, si j'ai bien compris le concept, ça doit se mettre comme ça ! OK ! OK, j'ai compris ! Tu poses ton support comme ça, tu récupères l'élastique derrière, tu mets ton caoutchouc sur le guidon, et tu viens resserrer ! Voilà ! Là, on a notre support de téléphone ! On dirait que c'est rien, hein ! Vraiment, si t'as pas ton support de téléphone, le truc, il te dérange même pas ! Tu peux le mettre là, tu peux le mettre où tu veux, parce que c'est un élastique, donc il s'adapte à tout diamètre de guidon ! Ah oui, faut que je vous précise ! Je suis pas là pour en dire du bien, je suis pas là pour en dire du mal non plus, forcément ! Du coup, là, tu viens juste mettre ça comme ça ! Alors, par contre, c'est... Ah, ça me fait flipper, hein ! Tu peux tirer comme tu veux, je vais péter l'élastique avant d'arracher la coque, à mon avis ! Bah... Pardon ! Alors, du coup, bah, on va mettre le téléphone dedans ! Alors, sachez juste que je viens d'acheter un 11 Pro Max, je sais pas si je dois faire le test avec l'11 Pro Max ou pas ! Donc, tu glisses juste ton téléphone dedans ? Oh ouais, il est trop bien... trop bien plaqué ! Et tu sais quoi ? En vrai, je vais vous dire la vérité ! Le support de téléphone comme ça, je le trouve grave... En vrai, c'est trop design, non ? On dirait trop une 1290 Super Duke avec la tablette en guise de compteur ! Je vous avoue un truc, c'est que j'ai emmené un vieux téléphone... Je sais, il fait pitié, j'ai emmené un vieux téléphone parce que je voulais le mettre dedans, par peur de casser le mien, le vrai, au test ! Mais genre, je me dis... Tu vois, genre, je suis pas Crésus, tu vois ! Putain, je sais pas si c'est... Eh, vous savez quoi ? Je vais laisser le 11 Pro Max dedans et nique sa mère ! Au pire, si je le casse... Eh bah, vous m'en repérez, hein ! C'est quoi ? Je vais laisser mon 11 Pro Max et tant pis, hein ! Regarde, on teste le tactile ! Le tactile marche trop bien ! Bon, et du coup... Bon... Faites pas gaffe au fond d'écran, mais... En vrai, vous la reconnaissez tous, hein ! Enfin bref ! Ça, c'est juste pour le... C'est pour me... Tu vois ? Pour me rincer l'œil pendant que je roule ! Donc, en fait, là, j'ai... Après mûre réflexion parce que je suis quelqu'un de très mûr, tout le monde le sait ! Je vais laisser mon 11 Pro Max dedans parce que je suis quelqu'un d'assez suicidaire ! Et au pire, je ferai un crédit à la banque ! Alors... Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire plusieurs tests, on va voir si le support est solide, s'il tient ! Et on va le faire en quelques tests, j'ai quelques idées qui me passent par la tête, on va y aller au feeling ! Bon ! Du coup, on va passer sans plus attendre au tout premier test ! Et ça va être... La montée extrême ! Bon ! C'est parti ! Accroche-toi, Mia ! Non ! Comment tu vas, toi ? Oh putain ! Oh le qui, hein ! Bon, la montée, c'est un échec, mais... Le téléphone, c'est une réussite ! Donc déjà, là, je commence déjà à être convaincu, tu vois ! J'ai presque envie de monter un petit film sur le... Sur le GSM portatif, hein ! On irait quand même pas se réessayer un... Un deuxième petit essai, là ! Un petit point, rapidement, que j'ai remarqué, c'est déjà... Pour l'enduro, bah c'est bien ! Ça tient nickel, rien à dire ! Tu peux être sûr que pour la route, ça tombera jamais ! Mais c'est pas fait pour l'enduro, parce que simplement... Bah, ton élastique, il suffit pas à retenir le poids du téléphone dans les vibrations ! Donc, pour l'enduro, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon... On va dire que c'est pas fait pour ! Et voilà ! Oh ! Je me suis pris le coup de la corde à linge, là ! Comment tu vas, toi ? Je suis... C'est-à-dire que là, je suis embourbé dans une forêt certaine... Je vais te remettre aux droites, voilà ! C'est pas le moment de me lâcher, Mia ! Bon, on va aller vers autre part ! Manifestement, la grappette est trop compliquée pour moi ! En résumé, le premier test, c'est validé ! Ah si, on va passer au deuxième test ! On va faire un wheeling sur chemin, et un wheeling sur route ! On va voir s'il tient au wheeling, aux retombées et tout ! Allez ! Elle me déconcentre ! Qu'est-ce que c'est fait, là ? Qu'est-ce que c'est fait ? Allez, le premier est validé, on va faire un coup validé ! Ok ! Bon, c'est validé ! On va dire que le wheeling sur route, c'est même pas la peine de le faire au final ! Parce que si ça tient sur les chemins comme ça, ça tient sur la route ! Donc c'est validé ! Bien fait ! Ok, bon, là, on va direct attaquer le troisième test ! Donc qui va être... Rouler un fond sur un chemin ! J'espère y tient quand je suis à 200 ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, bah ! Alors là, je ne pouvais pas faire mieux ! Le troisième test, c'est validé ! Bon, hé ! Je viens de trouver un petit endroit de goudron, du coup, on va repasser au test de Munich sur goudron ! J'ai burné en wheeling ! En plus, mon pneu d'arrière, il n'arrange pas les choses parce que le pauvre, il est tellement lisse, on dirait une crâne des chubes ! Là, on va passer au quatrième test, du coup ! Et là, quatrième test, c'est le chemin d'endurance ! Oh ! Oh ! Ah ! Là, on aime le silence de la nature, là ! Mia ! Allo ! C'est où ? Mia ! Ah ! Ah ! Ah ! Pendant que Mia observe la vue, on va sans plus tarder passer au sixième test ! On n'y pense pas assez, mais rouler en enduro, c'est déjà compliqué ! Rouler en enduro de pluie, ça l'est encore plus ! Après, sur route, c'est exactement pareil ! Il pleut de l'eau ! Que ce soit en forêt ou sur la route, c'est la même eau ! Sauf si tu habites en montagne, en ville, je veux dire, la pollution, ça dé***** ! Donc, le sixième test, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est simplement, du coup, l'étanchéité de la coque, vous l'avez deviné ! Alors, l'étanchéité à l'eau, c'est bien, mais l'étanchéité à la bière, c'est quand même mieux ! Je veux dire, alors, du coup, j'ai emmené deux compagnons avec moi, deux, parce que... Pas parce qu'on est deux, hein ! Juste parce que j'ai deux fois plus soif ! Et du coup, on va passer au dégoupillage ! Donc voilà, bonjour à tous ! Alors, ce que je viens de faire, c'est vraiment pas bien ! Ne recopiez pas ça chez vous, déjà, ça peut être dangereux ! Ensuite, vos capsules, ne les jetez pas dans la nature, s'il vous plaît ! La nature, c'est beau ! Donc, j'ai choisi, alors, une 1664 blanche, parce que j'adore les bières blanches, et une Affleggen blonde, parce que j'adore les blondes ! Enfin, je parle de bière, pas de femme, hein ! N'y voyez pas de... Et je suis pas raciste, hein, quand je dis blanc ! Non ! Oh ! Non ! Oh ! Alors là, si ce que je viens de faire, ça mérite pas un abonnement, un like et un gros commentaire, je viens juste de sauver cette bière en serrant les pattes, et je l'ai bloquée avant qu'elle touche le sol ! On va laisser la blonde regarder la vue tranquillement, pendant que... Alors déjà, je vais me la goûter, celle-là ! Déjà, on va regarder l'ensemble du téléphone et ce qui va bien ! Eh bien, on va l'éteindre, comme ça, on verra mieux ! Le téléphone n'a rien, hein ! Le téléphone n'a aucune bosse, malgré les nombreuses chutes qu'il a déjà subi ! L'arrière est nickel, euh, voilà ! Petite parenthèse, ne buvez pas d'alcool en roulant ! Je sais que je suis un très mauvais exemple, parce que j'ai souvent fait des petites bêtises, je ne vais pas vous dire lesquelles, mais ça m'est déjà arrivé ! Pas en voiture, attention ! Je n'ai jamais bu juste avant de rouler ! J'ai déjà roulé dans des états de lendemain de soirée ! Oh, vous savez un petit peu, hein ! Le taux d'alcoolémie, il est redescendu, mais dans le cerveau, ça va toujours pas ! Parce que bon, il y a le sommeil qui manque, puis il y a le déphasage, complètement ! Alors bref, il y a le chaud, le drôle, et il y a les conneries ! C'est des choses différentes ! Et ne mélangez pas tout ensemble, s'il vous plaît, je vous en supplie, bravo ! Alors ensuite, on va passer au test de l'étanchéité ! Donc la bière, on va en mettre un petit peu... Alors, ne vous en faites pas cette bière, ne sera pas gâchée ! Tout ce qui a été versé sur l'écran, je vais le récupérer, ne vous en faites pas ! Alors... Oh ouais... Alors, il faut bien en mettre partout, hein ! Pour l'instant, Johnny est toujours là, hein ! Est-ce que le tactile marche ? Le tactile marche encore, hein ! C'est terrible, ça ! Oh, DJ ! Le tactile marche toujours, hein ! C'est dingue, hein ! Vous avez compris, elle est étanche à la pluie, bien évidemment ! Maintenant, je vais me boire le reste de cette petite bière ! Alors, vous avez bien vu, hein ! J'ai pas bu une bière entière, je suis quand même pas fou ! Juste deux-trois petits cheloucs ! Je dis, voilà, on est entre copains, la bonne franquette, euh, voilà ! Toujours garder une deuxième bière de secours, au cas où on se perd ! Maintenant que ça m'y fait penser, je vais comme vous le dire, parce que je le dis pas assez souvent dans les vidéos, et putain, qu'est-ce qu'on se marre bien sur Instagram ! Mais, suivez-moi sur Instagram, c'est hyper important ! Il s'affiche sur l'écran, je sais pas où ! Peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être partout ! Suivez-moi sur Instagram, on rigole trop ! On rigole trop, je vous partage tous les jours des stories, mais pas forcément que de moto ! Ça peut être, par exemple, j'étais en vacances au ski, avec des potes, on se fendait la gueule, on faisait des grosses soirées, y'avait des stories de dingue ! Vous êtes en avance sur tout ce qui se passe sur la chaîne, parce que toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne, vous êtes au courant en avance, vous avez des extraits, vous avez des photos de ce qui se passe dans ma vie en temps réel, que ce soit sur spot où je m'entraîne un peu au stunt, que ce soit en enduro quand y'a des sorties... Vous avez des bonus sur les sorties enduro, des trucs que vous voyez pas sur les vidéos, des trucs qu'on filme avec les téléphones et que je mets pas dans les vidéos, et le plus gros truc aussi, le plus gros avantage, si vous avez envie de rouler avec moi, bah sur Insta, y'a que là que je peux organiser des sorties, parce que sur YouTube c'est beaucoup trop compliqué, donc suivez-moi sur Insta si vous voulez participer à une sortie enduro, parce que je pense que vous avez vu la vidéo... Je pense que vous avez vu la grande vidéo à succès de Fully Ride, sur la sortie enduro avec les abonnés, donc j'ai fait ma première sortie avec les abonnés, c'était incroyable, je vais en refaire plein, et d'ailleurs, en ce jour-là, dans 3 jours, j'ai la sortie enduro numéro 2, donc vous verrez certainement après cette vidéo-là que je viens de tourner, j'ai déjà sélectionné les gens, je les ai déjà invités, tout le monde est trop chaud, franchement venez sur Insta parce qu'on se marre trop ensemble, c'est qu'il y a beaucoup de blabla, mais juste pour vous expliquer très brièvement, parce que je parle pas souvent, enfin je vous parle pas souvent à vous, j'utilise les vidéos où je suis en solo pour prétexte, pour pouvoir vous parler aussi, c'est que du bonheur, donc suivez-moi ! Bref, la parenthèse Instagram est fermée, on a fusilé le 6ème test, on va sans plus tarder aller faire le 7ème test, celui-là, il va être très périlleux, je suis... je suis vraiment pas prêt, je vais le faire parce que je suis vraiment... c'est-à-dire qu'il y a les gens un peu bêtes, puis il y a moi où il me manque carrément une case, bah du coup celui-là je suis vraiment pas confiant, sachant qu'en plus j'ai mis mon vrai téléphone perso dedans, alors ça par contre vraiment, je sais que je suis chiant, mais si ça, ça mérite pas un petit like, un commentaire, ou un abonnement, genre si c'est rien, un truc, un petit yes de votre part, parce que vraiment, je prends un risque tellement nul, parce qu'au final ça veut rien dire que je mette ce téléphone, ou un ancien téléphone même s'il fonctionne plus, c'est juste pour voir au final si l'écran il pète, ou s'il y a quelque chose tu vois, bah on est arrivé sur le spot du 7ème test, ça me fait trop peur, c'est trop débile ce que je fais, on va se mettre en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, je fais quoi là, franchement, c'est un truc que je viens d'inventer, mais c'est con, c'est trop con, je sais pas pourquoi je fais ça, vas-y vas-y, allez, 3ème, comment tu vas, c'est dingue parce-que dans n'importe quelle situation, il a l'air d'aller bien lui, je me suis fait mal, c'était complètement con ce que je viens de faire, Au final, tous ces petits tests, ça me donne l'idée d'en faire un petit bonus. Je vais vous proposer le test de bavette, ça va être un bonus. Je sais qu'il sert à rien, mais vas-y, ça peut être marrant. Est-ce qu'il résiste ? Est-ce qu'il tient en bavette ? Mais tiens ! En plus, je viens de te rentrer une bavette du premier coup. Vas-y, tu sais quoi ? On va valider parce que je kiffe faire des bavettes. Je te jure, c'est une nouvelle passion. Je préfère presque les bavettes aux saucissons. Voilà, et là, je l'ai tapé. Là, tu peux pas dire que t'as pas entendu. Bon, du coup, il est débile ce dernier test, putain, j'ai honte. Bon, du coup, on va dire que c'est un bonus parce que voilà, il va rien dire. Allez, vas-y, tu sais quoi ? On va se poser deux minutes, on va juste faire le petit débrief. Ensuite, je vais pouvoir mettre la note sur ce support de téléphone. Déjà, j'ai le voyant essence qui a allumé depuis le début de la vidéo. Et là, j'ai... Oh, lec. Oh, j'ai plus de fiol. J'ai plus de fiol. Je sais pas la bavette que j'ai frotté, c'est le câble. Oh, regarde, de base, la bavette, elle est triangle. Bon, en bref, je vais vous donner mon avis sur ce support de téléphone. Déjà, il est top. Il est top, il est validé. Je suis pas un pro des supports de téléphone parce que j'en ai jamais eu. J'en ai pas vraiment l'utilité, on va dire, parce que je fais de l'enduro du super mode. Et je dis qu'en même temps, ça pouvait peut-être vous aider, ceux qui cherchent des supports de téléphone. Ça pouvait peut-être vous donner un avis. Et voilà, je sais que je suis pas super bon en test. J'ai fait ça pour la rigolade parce qu'au final, c'est pas vraiment un test hyper subjectif. Mais au moins, vous voyez que ça résiste, ça tient à faire de la merde. Pour moi, ce support de téléphone, il mériterait un 8,5, 9 sur 10. Je sais pas trop où me placer parce que je suis pas un pro. Mais en fait, moi, je vois pas de points négatifs. Il est bien fait, il est bien fini. Sur le design, il est cool parce qu'il reste super sobre. Il tient bien et je sais pas. Franchement, pour moi, il est vraiment top. Si tu veux un support de téléphone, je vois pas pourquoi tu ne le prendrais pas, celui-là, tu vois. Donc voilà, on a fait à peu près tous les tests, entre guillemets, utiles que je pouvais faire. J'espère que ça vous aura aidé un minimum. J'espère que ça vous aura fait rire. Si à la rigueur, vous vous en foutez du support de téléphone. Merci à Shaper de m'avoir envoyé ce support de téléphone gratuitement. Y'a pas de partenariat, y'a rien. Mais juste, ils ont été super cool. Ils voulaient que je le mette sous conditions extrêmes. J'ai essayé de faire au mieux. Je pense qu'ils seront pas déçus. Le lien du site, de leur site, est dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Ils ont pas que ce produit-là. Ils ont plusieurs autres produits. C'est vraiment une marque déposée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram encore une fois. Je vous mets le lien aussi, pareil, dans la description. Il s'affiche là, là, là. Moi, je vais gentiment rentrer à ma maison, aller boire une bonne bière. Allez, allez, allez. Allez, c'est parti, on va rentrer à la maison avant de tomber en patte. Putain, mais quelle idée, quoi. Le mec, il veut rentrer chez lui. J'étais sur un chemin tranquillement. Je me dis, tiens, mais pourquoi pas descendre hors-piste ? Franchement, si je me casse pas la gueule, je comprends pas. Oh là. Oh putain, j'ai dit quoi y'a deux secondes ? Putain, je suis coincé. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'ai glissé sur les branches. Mais putain, lâche ma jambe. Ah bah les branches mouillées, c'est toute une infirme. Voilà. Il va dégager. Voilà. Le support de téléphone, il est toujours là. On peut reprendre la descente aux enfers. Sans déconner, il y a moyen. Je suis tombé en panne. Bon bah, de base, c'était un bonus. Au final, je pense qu'on va vraiment finir la vidéo là-dessus. Bon bah, je vais lancer le jingle. Et puis moi, je vais rentrer à pied comme un bouffon. Je vais laisser la moto ici. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada